Deux grandes coalitions de l'opposition sénégalaise, à savoir Nui Askanmi et Wallou Sénégal, se sont alliées vendredi en vue des législatives prévues le 31 juillet 2022. Selon les membres de ces coalitions, le but de cette alliance est d'imposer une cohabitation au président Makissal à l'Assemblée nationale et de l'empêcher de briguer un troisième mandat. Premièrement, prendre le contrôle de l'Assemblée nationale, abroger toutes les lois scélérates de l'actuel régime, utilisées par Makissal pour détruire la démocratie sénégalaise, conquise de hautes luttes à travers plusieurs générations de militants et de patriotes et au prix de lourds sacrifices. Deuxièmement, réaliser une alternance parlementaire avec une Assemblée nationale réconciliée avec le peuple sénégalais, représentative et qui impose à Makissal une cohabitation gouvernementale responsable. Troisièmement, barrer la perspective à risque de Makissal de se présenter à l'élection présidentielle 2024 pour briguer un troisième mandat illégitime et anticonstitutionnel. L'officialisation de l'inter-coalition intervient après qu'une manifestation prévue à Dakar par la principale coalition de l'opposition Yehu Askanui a été reportée. En effet, suite à la demande d'autorisation, la préfecture a souligné que notre mobilisation était déjà prévue le même jour, au même endroit. Toutefois, la coalition formée autour notamment d'Ousmane Sonko a annoncé qu'un autre rassemblement sera organisé ce mercredi 8 juin. On a été républicains, c'est pourquoi on a annulé notre manifestation. D'ailleurs, plusieurs jeunes de l'opposition ont été déterminés à marcher aujourd'hui. Mais mercredi prochain, nous sonnerons une grande mobilisation et personne ne peut nous empêcher de faire notre manifestation. Les élections du 31 juillet à un tour visent à renouveler les 165 sièges de députés. L'actuelle assemblée est largement dominée par la coalition présidentielle. Merci. Merci. Merci.